Bonsoir à tous, je vais m'excuser pour ma voix, ce changement de température. Je suis originaire de la Martinique et je suis vraiment très honorée cette année d'être à nouveau partenaire de cette nouvelle édition du prix Montier-Presse. C'est Annick qui m'a proposé d'être partenaire et à travers les produits de la gamme Leuracims dont je suis la créatrice, je suis vraiment ravie de pouvoir participer à la promotion de la culture, des cultures africaines parce qu'effectivement j'ai pu, avec les produits Leuracims, visiter différents pays d'Afrique, Afrique anglophone et Afrique francophone et j'ai pu vraiment me rendre compte à quel point il y avait vraiment une diversité parce que chaque pays est différent, n'a vraiment rien à voir avec un autre et donc je trouve que c'est vraiment une très belle initiative de pouvoir ainsi, à travers les médias, promouvoir vraiment toute la richesse des cultures africaines à travers le monde. Je voulais tout d'abord offrir effectivement un prix qui est un voyage au Sénégal puisque j'ai initié ce guide que voici qui s'appelle Bienvenue le Guide qui est un guide qui est distribué dans les aéroports du Sénégal pour les gens qui arrivent donc c'est tourisme et tourisme d'affaires et j'ai été très surpris moi du dynamisme que j'ai rencontré en Afrique et je suis particulièrement heureux de le retrouver ici grâce à Annick Nguessant évidemment puisque si nous sommes là c'est aussi parce qu'il y a ce dynamisme là et qu'il est représenté brillamment. Donc je suis tout à fait heureux de pouvoir offrir ce prix aux lauréats et je me ferai fort naturellement qu'ils puissent au Sénégal revenir avec plein de bons souvenirs, de beaux souvenirs et qu'ils aient envie de revenir vers l'Afrique et particulièrement vers ce beau pays du Sénégal que j'aime énormément pour tout un tas de raisons. C'est un peu ma Bretagne d'Afrique si l'on peut dire. Et voilà donc je suis ravi, je vous dis merci à tous de nous démontrer ce dynamisme et cette force, cette énergie et merci également à Annick Nguessant pour tout ce qui est fait, tout ce qui a été fait et ce qui sera encore fait j'imagine. Applaudissements Bien et maintenant pour finir la catégorie photojournalisme, les candidats sont les reporters photographes Régis Durand de Girard avec la photo les mains coupées et Harry Jeanne pour la traversée des esclaves. La remise de ce prix pour le photojournalisme sera faite par monsieur Philippe Laspalès. Non, chevalier. Oui, c'était une blague. Ok, l'ignore. Rires 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 Ambassadeur spécial du prix Mondia Presse et Christian Bédu, directeur du salon international de la photo et concepteur du concours La quatrième image. Applaudissements D'abord, belle et noble assemblée, je suis d'abord tout à fait heureux et ravi d'être parmi vous ce soir. En même temps un peu surpris parce que lorsque Annick Guessant et Bernard Chabot m'ont proposé de remettre un prix à un journaliste, on est toujours surpris quand on est artiste ou pseudo-artiste ou réputé tel d'avoir à remettre un prix à un journaliste. D'habitude, on attend plutôt le contraire. Comme ça ne m'est jamais arrivé, eh bien ce sera une chose inversée et j'en suis absolument ravi. Et la deuxième chose, c'est que je suis très heureux et je me sens très légitime, bien sûr, d'être là, d'abord parce que vous êtes tous adorables et charmants et parce que l'Afrique me tient à cœur puisque je vis depuis quelques années avec celle qu'on appelle maintenant la compagne. Moi, je préfère le mot de fiancé et je vous annonce d'ailleurs solennellement que nous allons nous marier bientôt. Malheureusement, mon adorable future épouse n'est pas là ce soir et elle est d'origine sénégalaise. La troisième chose que je voulais dire aussi, c'est que je trouve que je ne suis pas tout à fait d'accord avec Descartes qui disait que le bon sens était la chose au monde la mieux partagée. Moi, je trouve que c'est l'humour et l'humour se retrouve heureusement sous tous les cieux et sous tous les pays et notamment en Afrique parce que je suis allé au Sénégal, il n'y a déjà pas pour rencontrer ma fiancée, elle n'était pas là. Elle n'était pas née, elle n'était pas née. Enfin, comme dirait Philippe Bouvard, c'est la moyenne qui compte. Et je suis tombé amoureux effectivement de ce que j'appellerais le rire africain, c'est-à-dire cette volubilité, ce charme, cette gentillesse et ce sourire. Voilà. Bien, écoutez, je suis moi aussi très heureux d'être parmi vous. Donc, je suis Christian Bedu, je suis en fait le président de l'association Images Humaines qui est une association d'intérêt général qui organise effectivement depuis quatre ans un salon international de la photographie qui s'appelle la quatrième image. Alors la quatrième image et l'église après son partenaire depuis maintenant deux ans et j'en suis très content car je pense que nous partageons les mêmes valeurs et avons des objectifs très voisins, en particulier privilégiés des échanges interculturels les plus larges possibles. Alors la quatrième image, c'est un festival international de la photographie qui a deux buts. D'abord, permettre la découverte de la photographie à un public le plus large possible et d'autre part, faire connaître des photographes jeunes ou moins jeunes mais tous talentueux, peu ou pas encore connus en leur permettant d'exposer leur travail en plein cœur de Paris puisque ce salon se tient à l'espace de Blanmanteau dans le quatrième arrondissement. Nous avons accueilli l'année dernière 42 photographes de 22 pays différents et reçu 18 000 visiteurs. Bon, le salon est non commercial, l'entrée est gratuite. Les activités qui sont organisées, à savoir des ateliers d'éducation à l'image pour les enfants et des lectures de portfolios sont elles aussi gratuites. Et nous distribuons à l'occasion quatre prix photo et récompensant quatre jeunes talents photographes de moins de 25 ans. La prochaine édition aura lieu pendant la première quinzaine du mois d'avril 2017 à l'occasion du mois de la photo du Grand Paris qui est organisée l'année prochaine par François Ebel et Jean-Luc Monteros. Je vous remercie. La photographe, Marie-Jeanne. Merci Madame la Présidente pour l'initiative. Merci les internautes d'avoir ajouté. Merci aussi le jury. Les amis, la famille, vous n'êtes pas oubliés. Surtout. Je tiens aussi remercie un ami qui, sans lui, je ne serais pas là aujourd'hui. Parce que c'est lui qui a fait la demande, qui a posé ma candidature. Et aussi, je partage avec tous les amis qui sont photographes et aussi les magazines avec qui j'ai collaboré. Merci. Applaudissements Charlotte Gomis, qui est une gagnante de l'édition précédente. Wara Charlotte. Wara ! Chers assemblés, bonsoir. Je répète. Chers assemblés, bonsoir. Bonsoir. Merci à tous. Merci à vous tous d'être venus pour célébrer le journalisme. Merci aux membres du jury, j'en fais partie. Merci beaucoup aussi aux nominés. Merci à tous ceux qui sont venus pour les soutenir, mais merci aussi à tous ceux qui ont soutenu avant. Je remercie aussi beaucoup Mondiapresse et Annick, un décent. Je le répète, j'ai été élue meilleure journaliste de l'année 2014 par le prix Mondiapresse. Ça m'a beaucoup émue, puisque c'était la première fois pour ma part qu'il y avait une telle initiative pour nous, les journalistes. Donc, les gens ont beaucoup fait l'amalgame entre journalistes qui oeuvrent, en fait, pour l'émancipation, pour le partage, la diffusion de la culture africaine, et qui se sont dit, bon, tous les journalistes qui vont faire ça, c'est obligé que ce soit des Noirs. C'était une grande erreur. Puisque je pense que quand on a un amour pour l'Afrique, quand on a un amour pour l'information, cet amour n'a pas de frontières. Cet amour n'a pas de limite. Cet amour n'a pas de génération. Et c'est comme ça qu'on voit qu'il y a des nominés qui viennent de tout horizon, des nominés qui font différents types de travail dans les médias. Donc, je tenais à féliciter, vraiment, à féliciter ceux qui ont gagné cette année dans les rubriques presse, télé, radio, photographie. Et, le plus important, c'est que j'espère que ce prix-là, ce prix Mondiapresse, que ce n'est pas juste une cérémonie qui remet un prix, mais qu'à travers le travail des équipes de Mondiapresse, il va y avoir un réel tremplin, une réelle collaboration entre ceux qui ont été nominés et ceux qui ont gagné, et les différentes institutions, les différentes organisations qui travaillent dans les médias, afin, justement, que leur travail soit reconnu, et qu'en termes de messages se soient diffusés, mais de manière expansionnelle. Voilà. Mais oui, c'est pas ça. C'est pas l'objectif. Voilà. Elle cherche beaucoup, alors qu'elle travaille dans l'ombre depuis longtemps pour organiser tout ça. De temps en temps, elle lui a récupéré un prix. On ne sait pas si elle va le garder ou pas. Bref. Annick. Il est temps de venir ici, maintenant. Annick Nguessant, conceptrice du prix Mondiapresse, enfin de Mondiapresse, présidente de l'association Culture et Arts 1er, et son fidèle bras droit, Bernard Chabot, secrétaire général de l'organisme. Allez-y. Qu'est-ce qu'on va leur dire, Bernard ? Moi, j'avais juste une petite chose à dire. C'était pour les journalistes, je ne suis pas journaliste, simplement, soyez les vigiles contre la servitude volontaire, comme le cher à la Boétie, et que la culture soit prépondérante par rapport à l'argent qui prend une trop grande place dans le monde. C'est la seule chose que j'avais à dire. Je devais dire aussi une chose. Dès septembre, dès la rentrée, notre charmante animatrice présentera un spectacle qui s'appelle Sorcière la Trouille, et qui est accessible à partir de quatre ans, donc qui intéresse tout le monde ici. Mais écoutez, il a tout dit, que dire de plus ? Moi, je suis ravie de vous voir, je suis ravie de voir toutes ces couleurs en face de moi, et si ça a été créé, c'est pour nous permettre de nous réunir, de nous permettre de travailler ensemble, et de continuer à avancer. Nous sommes à la seconde édition, c'est ça ? Bernard Dupri, et il faut encore travailler, tout n'est pas parfait, mais merci à tous d'avoir été présents. Merci. Évidemment, ça ne fait pas semblant de vous sauver. Annick, tu sais bien qu'il faut qu'on fasse une petite photo de couple. Je crois qu'on va appeler les jurés à venir nous rejoindre ici. Mais oui, donc nous appelons Michel Debreteuil, Nicolas Beckeré, Nathalie Sarpathy, Jean-Jacques Seymour, et Grégoire Moukoumdi. C'est le premier. Monsieur Debreteuil est mon premier. C'est le premier employeur. C'est le premier qui m'est engagée en tant que journaliste. Bravo. Alors juste pour dire que je suis ravie de cette sélection, ravie de te voir Grégoire, tu étais sur la première édition, ancien agent au maire de Nessouvoir. Jean-Jacques, tu es votre acolyte, journaliste sur Proclic FM, un cœur gagnant. Nathalie, voilà, écoute, tu impulses tes artistes et que dire merci. Tu es encore plus africaine que nous, c'est aussi ça le prix. Michel Debreteuil, une grande histoire, un grand parcours. Merci à vous d'être parmi nous aujourd'hui. Wara, enchantée. Voilà, tu es de cette jeune génération comme moi. Voilà, donc on va tous les booster. Hein, Michel ? Bernard, c'est mon acolyte. Que dire ? Bernard, c'est une grande histoire avec de la haine et de l'amour. Voilà. Et Nicolas, mon ancien prof de Sorbonne, Nicolas Begrèbe, êtes-vous fier ? Oui, très fier d'avoir vu en première année et en quatrième année aussi, d'avoir renseigné l'analyse des discos médiatiques et de voir ce que tu en as fait. Bravo. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce prix, c'est un grand prix, un grand prix de reconnaissance déjà pour la diaspora, pour le travail accompli et le travail de l'enfant du peuple. En quelque sorte, j'ai toujours considéré à Gris, c'est l'enfant du peuple. Ça fait plaisir. Et aujourd'hui, c'est un prix que je partage avec tout le monde. Je partage avec tous ceux des autres photographes de la communauté parce que ça fait longtemps que je suis là. Les mecs, c'est en travaillant qu'un jour, vous allez être reconnus. Et aujourd'hui, pour ce prix-là, je remercie un ami qui a posé ma candidature et qui fait de ce jour que je suis là aujourd'hui. Donc, merci et merci à tous ceux qui m'ont soutenu. Merci à ceux qui ont voté pour moi sous le net. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous. 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 Merci à tous.